Je me sentais sali, je voulais me doucher. Après avoir pris la défense de Roman Polanski et de son film J'accuse, Isabelle Mourini-Bosque livrait un témoignage étroyable sur le plateau de Touche pas à mon poste, révélant avoir été attouchée pendant cinq ans et violée à trois reprises. En 2016, la journaliste a été violée par que Saint-James, à huit heures du matin, il m'a couché dans l'herbe. Je voyais passer les camions, mais personne ne me voyait, car les herbes étaient hautes. Point, le monsieur n'a pas réussi à me débragueter, il me l'a mis partout, ailleurs, dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche. Dans l'émission Chez Jordan, ce samedi 12 février, Isabelle Mourini-Bosque a expliqué la raison pour laquelle elle n'avait pas voulu porter plainte contre cet homme. Je n'aille pas porter plainte parce que j'étais sali. Point, porter plainte pour grossir les statistiques, ce n'est pas. Et puis, j'ai un défaut, j'ai une surempathie. En quelque sorte, je lui ai pardonné, a expliqué la chroniqueuse. Se souvenant de cette terrible journée, Isabelle Mourini-Bosque a raconté que son agression sexuelle avait duré plus de deux heures. J'ai parlementé tout le temps, j'ai eu énormément de sang-froid. Manifestement, ce n'était pas un salaud à temps complet, on a beaucoup discuté. Ça a duré deux heures. Et puis, j'ai fini mon footing, a-t-elle ajouté. Isabelle Mourini-Bosque, je l'ai vécu, maintenant je ferme la porte Évidemment sous le choc et bouleversé, Isabelle Mourini-Bosque a confié ne plus vouloir en parler, pas même à l'homme qui partage son quotidien, il l'a pris pour ce que c'était. Je l'ai vécu, maintenant je ferme la porte. Sur le plateau de touche pas à mon poste il y a près de deux ans, Isabelle Mourini-Bosque expliquait n'avoir pas pensé une seconde à déposer plainte contre son agresseur. Je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et de prendre une douche et de retrouver mon mari qui rentrait de haute savoir. Je ne suis pas allé porter plainte. Je me sentais sali, je voulais me doucher, confiait la journaliste de RTL. Après, je n'y ai même pas pensé. J'avais des gens à aller aider l'après-midi et je ne voulais pas faire faux bon à la personne. Je n'y ai même pas pensé. Loading widget ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...